salut à tous c'était limo pour une nouvelle vidéo sur diablo 4 et aujourd'hui je vais donner mon avis sur le jeu ce que j'en pense après avoir joué une semaine plutôt on va dire de manière conséquente j'ai monté d'abord un perso en accord j'ai monté maintenant on voit un perso en sauve corps je suis pas level match 80 j'ai quand même pas mal joué j'ai fait tous les objectifs la renommée j'ai découvert le jeu un peu à droite à gauche j'ai fait voilà toutes les activités du jeu et je pense pouvoir maintenant être en position de donner mon avis sur le jeu de manière générale alors déjà la première des choses et c'est pas une chose anodine je trouve qu'on est plutôt sur quelque chose d'exceptionnel et là j'ai envie de dire bravo à bizarre sur le lancement sur le lancement le lancement c'est plutôt et bien passé en grande majorité il y a forcément eu deux trois petits couacs à droite à gauche mais en termes général avec l'écho que j'avais des gens du clan et des amis les gens et jouer de manière correcte dès le lancement du jeu il n'y avait pas de grosses erreurs qui coupait tout le monde pendant x heures on a eu un lancement plutôt franchement exceptionnel à ce niveau là moi c'est la première fois que je vois ça et juste pour ça on va dire bravo à bizarre parce qu'ils ont fait un super taf là on peut pas leur enlever ça alors bien évidemment il ya toujours deux trois petits deux trois petites choses qui passent pas à droite à gauche et bon là on est sur des millions de joueurs je t'imagine donc on est sur vraiment quelque chose d'énormissime donc ils ont ils ont franchement plutôt bien assuré ensuite donc ça c'est le premier point bravo bizarre le lancement aucun souci ensuite le jeu en soi donc le jeu en soi en termes de partir sur la phase de leveling la phase de leveling pour moi elle est bien faite avec cette campagne est très bien fait à la campagne histoire franchement dans un type de jeu comme diablo voilà on est sur du top dès le début dès l'acte 1 il ya voilà on nous importe on nous emmène dans cette histoire et on fait voilà avec les cinématiques avec tout ça on rentre dedans et je pense que voilà on plonge bien volontiers dans cette histoire là et la fin et voilà moi j'adore la fin j'adore le voilà les revendissements qui as tout au long de l'histoire la campagne bravo ensuite sur cette phase de pex toujours on a la possibilité de faire plusieurs activités c'est pas une phase où tu suis la campagne et tu fermes ta gueule non tu peux déjà explorer le monde tu peux déjà faire d'autres activités faire des donjons qui sont hors l'histoire car des quêtes qui sont hors l'histoire et c'est donc même dès le départ on a cette même cette petite liberté alors elle n'est pas extrêmement on peut pas vraiment faire tout ce qu'on veut etc mais on a cette liberté on a quelques activités qui sont plutôt sympathiques qui nous améliore aussi pour le futur dire monter la renommée dès le départ et ben c'est pas inutile découvrir le jeu dès le départ c'est pas inutile et donc tous ces pièces là ont que la base de les lignes elle est et ouverte est intéressante et elle récompense donc c'est trois points très important parce qu'on n'a pas on va dire tiens je vais faire ça et en fait ça va me servir à pas grand chose non tout est utile tout est utile et donc du coup il n'y a pas de mauvaise manière d'appréhender le jeu il n'y a pas il ya des manières d'optimiser forcément mais il n'y a pas de mauvaise manière de jouer au jeu et donc du coup ça ouvre les possibilités et là aussi j'ai envie de dire bravo à bizarre parce qu'ils ont fait une phase de leveling qui est intéressante surtout avec la campagne qui est vraiment cool et après on rend plus quand on a fermé un petit peu voilà des points de renommée on a en plus dans le coeur du jeu qui est quand même faire des maps bâcher du mob à répétition donc là on arrive vers une nouvelle 70 80 où on arrive à compléter un peu les choses et là va falloir grider à l'ancienne qui est tout à fait ce qu'on attend d'un jeu comme diablo 4 donc il n'y a pas de surprise c'est très bien fait là aussi encore un bravo une chose ou un peu moins de bravo mais c'est un peu normal il fallait s'y attendre c'est cette cette course au hardcore le hardcore dans un jeu qui sort comme ça qui ouverts avant dans son entièreté à des millions de joueurs on est sur un très gros risque de la part de bizarre et d'ailleurs c'est un peu voilà il ya eu quelques petites pas des dramas mais et que quelques petites choses qui ont fait que la course elle a été un peu biaisé pas biaisé mais il y avait il y avait des choses qui n'allait pas la première des choses c'est que le jeu et départ est pas encore équilibré off c'est que dès la première semaine on a eu des patchs sont sortis notamment pour des nerfs on a eu un air barbare un air sorcière du sur nerf était déjà là j'avais annoncé prévu notamment sur le challenge shot passer de quatre pour cent à deux pour cent c'était la moindre des choses le 80% de kits qui sont beaucoup trop fort sur un tourbille etc etc donc ces améliorations là ont dû être fait dans la première semaine ont dû être fait pendant cette cette course donc déjà on a une course qui n'est pas stable déjà voilà ça c'est le petit bémol et ça en même temps on peut on que sans douter quand on sort un jeu une course des gens dire moins 4 c'est même pas des one c'était moins 4 et voilà forcément il ya des choses qu'on va découvrir pendant le pendant truc après en plus pour le côté hardcore je parle du rapport est la course on avait des choses qui marchent moyennement on a des parchemins au scott qui marche moyennement on a des choses qui sont prévues qui marche moyennement voilà c'est pas c'est pas bien poli c'est pas encore bien poli et du coup c'est un peu dommage parce que là dessus il peut y avoir des gens qui ont des expériences un peu voilà qui sont pas optimisés et ça c'est un peu dommage donc équilibrage plus des choses qui marchent moyennement qui font que cette course là le mode hardcore était un petit peu compliqué et d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai un petit peu abandonné un petit peu de peau c'est que je m'en suis rendu compte quand j'ai vu des exploits de bug pour pex quand j'ai vu des choses qui marchaient moyennement je me suis ok je ok j'ai essayé j'ai foiré une fois si c'était un truc carré j'aurais relancé mais là sinon je vais je vais me prendre la tête sur un truc et à la fin ça va je vais me sentir baisé donc je suis parti en sauve corps et un peu le truc c'est le bémol de l'expérience que j'ai eu personnellement sur le jeu si j'avais eu cette course là avec tous les ajustements et toutes les réparations des choses qui fonctionne pas très bien plus tard genre en saison 1 je pense que la course aurait été mille fois mieux mille fois mieux et pour l'ensemble des joueurs aussi donc ça c'est le petit en tout cas si je parle maintenant du jeu la manière de jouer la manière d'évoluer le personnage et c'est là encore pour moi plus tard on fait un très bon travail notamment sur par en rond par au début quand il est dans la sortie les gens se moquer un peu du plus cinq forces et c'est finalement par en rond c'est il ya une vraie profondeur dans le pardon il ya une vraie manière de le faire il ya une vraie des vrais choix à faire je pense que et je pense que beaucoup de gens n'ont pas le même par en rond et ça je trouve ça excellent donc là là aussi sur le jeu le coeur du jeu le paragon est très bon donc voilà pour moi en tout cas le ce qui est de l'expérience de jeu le gameplay l'évolution du personnage les objets les objets pour l'instant on est plutôt que sur quelque chose de basique il se tient qui ok on qui peut être amélioré mais justement moi je pense que comme c'est un jeu qui va évoluer grandement avec le temps on est sur une base très solide ça veut dire que tout ce que j'ai sous les yeux là pour moi ça constitue une base très solide de ce que va devenir diablo 4 déjà de base le jeu est bon et correct je pars encore parler des activités de n game mais on est sur une base très correct et ça laisse place aux évolutions ça laisse place à de nouvelles mécaniques ça laisse place à des choses un peu plus intéressante un peu plus touchy donc là pour moi je devais sortir une note sur 10 dans l'état actuel en disant ok juste reste comme ça je mettrais un 6 sur 10 mais comme pour moi le jeu il est à moitié sorti parce que on n'a pas les saisons on n'a pas la nouveauté on n'a pas la mécanique on n'a pas des postes supplémentaires qui vont débarquer il nous a promis autre chose en plus donc voilà le jeu est bien mais il manque un truc encore ce qu'on nous a promis et je pense concrètement dans l'état actuel du jeu on est sur un jeu plutôt avec un 8,5 ou 9 sur 10 avec ce qui va arriver derrière ça veut dire que bon là pour l'instant voilà je vais pas être plus pressé que ce qu'il faut les choses nous ont été annoncés en juillet en mi juillet fin juillet alors à l'heure actuelle le jeu est bien fait pour pouvoir donner du contenu jusqu'à fin juillet à mi juillet donc pendant un mois et demi on va dire un mois un mois et demi on va avoir on a une version qui est déjà qui est déjà très solide donc si une note on doit retenir une note que je donnais au jeu ça serait 9 sur 10 bien sûr en prenant en compte ce qui va arriver après si on dit non c'est terminé le jeu reste comme ça là je dis non ça doit 6 sur 10 il est bien mais il peut pas rester comme ça je peux pas rester comme ça et il ne va pas rester comme ça bien évidemment et ça a été annoncé et c'est pas du tout dans leur but et c'est pour ça que voilà je mettrai huit et demi neuf sur dix pour le contenu qui a à l'heure actuelle pour ce qui va arriver après qui est encore plus intéressant plus alléchant et ouais on est sur un très 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 bon jeu très 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 bonne base voilà sur le n game sur le n game pour moi il ya des activités c'est correct n'est pas il n'y a pas 50 millions d'activités on va vite on est en rond je pense au bout d'un mois mois ni on va tourner en rond voilà il ya des bagues infernales qui sont toujours cool à faire les voilà chasser le coffre au mystère et aller récupérer un petit peu voilà faire un petit peu de farming pourquoi pas une fois que je pense qu'on a fait une bonne vingtaine cinquantaine de fois voilà s'il n'y a pas d'amélioration il faut qu'il y ait quelque chose un peu plus un peu plus dense dans cette activité là mais à l'heure actuelle quand on débarque fraîchement 50 53 et qu'on commence à faire ses activités c'est top c'est c'est sympa parce que ça ça récompense sur d'avoir en une heure de femmes on est sûr d'avoir dizaines de légendaire qu'elle dit c'est pendant la vitesse de part mais voilà ça va très vite voilà ça tombe le souvent et c'est ça c'est cool il ya les world boss aussi sont cool à faire alors les world boss la petit bémol quand même les world boss à haut niveau enfin ils fondent et on ne sait même plus c'est une minute de world boss c'est des smarties des trucs qui fondent au soleil c'est un qui mériterait un petit up un petit pour les rendre un peu plus challengeant et même un petit up en en fait j'aime bien l'idée de savoir quand tu commences boss est ce que je vais avoir le temps de le tuer j'aime bien stylé là là tu te vois dit tu vois le world boss même lui il sait qu'il est venu pour rien tu vois il te lâche un pauvre légendaire dit ok bon je me suis déplacé j'ai perdu deux minutes pour venir une minute pour tuer le boss c'est ça c'est dommage c'est dommage pour moi il devrait être plus dur plus dur il devrait être en gros il devrait y avoir des mécaniques un peu plus compliqué à éviter et si les gens meurent que le finalement même si ce sont super stuff le boss tombe pas ça devrait être un truc comme ça un world boss est adoré de louter vraiment plus donc voilà faudrait qu'il ya un challenge sur leur boss y en a pas il y en a plus c'est dommage il y en a quand tu es le bel 20 tu fais achat pas il ya un challenge quand tu es le bel 80 et full stuff et tu tombes même les mecs à côté pour tout seul tu déglingues pour tout seul tu déglingues donc c'est 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 pas possible quoi donc voilà les world boss un peu dommage il est perdu un petit peu de saveur il en faudrait plus il en faudrait qu'il soit peut-être un peu plus rare que ce soit quelque chose d'un petit peu extraordinaire là il y en a qui pop tu déplace une minute après le truc qui est en train de bouffer le la terre de tu ramas ton pauvre août tu vas surtout tu vas on y va surtout en vrai pour avoir des objets pouvoir faire des chasses et c'est tout bon et ça va même quand tu fais deux trois voir boss ça tombe ça tombe trop donc là aussi pour essayer de rendre un truc un peu rare un peu intéressant à faire parce que parce que sinon ça devient plus une activité intéressante et on la laisse de côté les war boss pour moi c'est à ajuster qu'est-ce qu'on a d'autres comme activité j'ai parlé des vagues infernales alors l'arbre des murmures l'arbre des murmures ok c'est une bonne chose là aussi c'est une petite cache intéressante va dire bonus quand ce qu'il faut le faire quand tu augmentes la difficulté parce que c'est ça qui va te permet d'avoir de mettre à jour ton stuff particulièrement mais en suite de ça pas spécialement à faire il ya voilà c'est pas spécialement une récompense ultra intéressante tu peux les enchaîner un peu trop facilement bien voilà faudrait que ça soit pour moi peut-être une fois par jour ou une fois où les deux jours et que ce soit plus récompensant cela du coup je la si c'était quelque chose de plus récompensant est un peu plus rare je me mettrai à le faire là c'est tout le temps et c'est pas très rare j'ai pas envie de le faire quoi même si en vrai c'est juste pas j'ai avoir des notes 1 mais ça me donne pas envie de faire à certains moments oui c'est ultra intéressant un peu plus loin dans le jeu ça l'est moins et c'est ça un petit peu c'est pour ça d'ailleurs que je mets pas une note maximum sur le jeu c'est qu'il ya encore des choses à régler on est quelque chose on est sur un jeu qui a une très bonne base et où il ya des choses à régler l'équilibrage à régler il ya des récompenses à régler il ya des pouvoirs légendaires à régler j'ai vu des vidéos et j'en ai tapé des milliards alors que c'était mon avis pas prévu pour voilà donc voilà il ya du réglage à faire bien évidemment on est sur la première semaine du jeu donc c'est tout à fait normal que ça arrive c'est pour moi c'est pas ça qui dénature le jeu pour moi la base je répète encore une fois à la base du jeu le gameplay le sentiment que tu as quand tu joues les impacts et tout ça y est et c'est une très bonne chose les mécaniques d'augmentation de stop c'est correct c'est pas basé sur la chance ou des trucs non tu vas faire mais ton truc tu as ta récompense il ya une chance notamment sur les rôles sur les sur la fixe mais généralement en vrai un généralement un seul rôle est sûrement souvent est bon et faire deux paroles c'est un peu d'aujourd'hui la partie de l'optimisation de ouf bon bon voilà c'est c'est ça aussi ça c'est une très bonne mécanique je trouve que le un rôle pas cher c'est une très bonne idée et le rôle suivant ultra cher c'est une très bonne idée ça te permet justement de quand on voit un objet qui est moyen dire tiens si je le rôle pas trop cher je veux voir que ça donne arrêter un truc intéressant où j'ai un truc bon si je le donne à roger un truc méga bon ou sinon sinon il faut que je suis là que 3 millions pour qu'il soit intéressant ça vaut pas le coup etc donc ça ça aussi c'est une bonne mécanique voilà c'est pour moi c'est très très bien pensé c'est très bien mis en oeuvre aussi donc voilà donc au moins voilà la sortie si je prends le jeu d'un une semaine après la sortie de très bonnes choses à faire et très bonnes choses faites et très bonne chose à faire aussi d'ailleurs je vois que même dans la première semaine blizzard réagit quand même bien il ya des ajustements qui sont faits avant que ça devienne catastrophique et d'ailleurs j'ai envie de dire bravo à tous ces joueurs ils sont là qui ont énormément d'avance qui sont là pour mettre en évidence les choses qui sont complètement fort je pense notamment à robe qui qui va qui a montré que le challenge shot c'était un truc abusé quand on l'avait l'avait 18 qui a montré que les saignements il y avait des synergies de la fixe de saignements il était complètement abusé quand on les synergisait donc voilà et à l'heure actuelle il ya des affiches qui sont désactivés parce que ce joueur là où ces joueurs là ont entré les dysfonctionnements non voulu et qui défonce le jeu et donc derrière bizarre les surveille de près d'ailleurs je pense qu'ils ont des partenariés avec eux et et en a réagissent assez rapidement avant que la masse des joueurs rentre dans ce truc et se dise putain le jeu est flingué voilà le jeu est flingué pour 0,1% des joueurs et elle quand la masse va arriver il sera correctement équilibré donc voilà et donc c'est voilà ce qu'il peut rebondir un peu sur ce que j'ai dit auparavant sur la race sur le boulot la course à corps sans qui est à la base une bonne initiative mais je pense encore une fois qu'elle a été lancé initié trop tôt et voilà je pense que le jeu a besoin d'un peu plus de maturité pour lancer ce genre d'événement là en tout cas voilà voilà si j'en dois contenir à conclure quelque chose dire bravo bizarre quand même pour le jeu ils ont fait un très beau lancement le jeu est propre et solide et surtout il est de très bons présages pour la voilà tout ce qui est à venir là les saisons voir la première saison peut-être elle sera pas au point d'ailleurs je trouve ça plutôt bien qu'ils classent pas le leaderboard sur la première saison ça sera peut-être un peu tout au moins j'espère que quand il va sortir leaderboard sera quelque chose de carré là on ne croit rien à redire voilà sinon ça je trouve serait je trouve ça un peu dommage que ils mettent six mois à sortir un leaderboard qui sont flingués là ça serait pas cool donc voilà donc on attend de voir un petit peu comment va se dérouler la saison le pass de saison aussi là il y a beaucoup eu beaucoup eu de voilà de du position on veut voir comment ça fonctionne en concret il va y avoir boss supplémentaires des mécaniques supplémentaires voilà à chaque saison je pense que le jeu va prendre une nouvelle couche et ça devient plus en plus intéressant donc voilà un petit peu ma revue du jeu voilà en grosse partie je suis très content du jeu bien évidemment obligé il ya des choses à régler c'est pas tout n'est pas parfait c'est impossible de faire un jeu parfait comme ça et départ mais en tout cas moi je suis très content de l'état actuel du jeu et magique une envie c'est de découvrir la saison déjà on va être tué les vides le 100 et ensuite une fois que ça sera fait on ira à faire un petit tour sur la saison bien évidemment voir un petit peu ce que ça donne on sera là forcément voilà c'était une petite revue du jeu après une semaine j'espère que elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé il ya des choses que vous avez particulièrement apprécié ou s'il ya des choses que vous avez particulièrement détesté en tout cas bah dites moi ce que vous en avez pensé voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée n'hésitez pas à me retrouver sur twitch tous les soirs bien évidemment à partir de 22 heures je suis disponible sur twitch et bien évidemment une petite euro sur diablo les jours sur youtube n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs allez sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao